Bonjour à tous et merci beaucoup aux organisateurs tristes de cette journée d'études de m'avoir demandé de participer. Je suis très content. Donc on m'a demandé dans cette présentation de présenter quelques spécificités des sciences sociales de manière à essayer de comprendre ce qui différencie ces disciplines du point de vue justement de la transmission hors des murs de l'université des savoirs produits. Alors comme je trouve très bien dit Maïlis, il y a cette idée d'une évidence d'un besoin en vulgarisation des sciences dures là où elle ne serait pas aussi évidente en sciences sociales. En fait moi le travail de ma thèse c'était déjà de remettre en question l'évidence du terme sciences dures par opposition à sciences sociales en fait. Donc ça, ça va être un des points sur lesquels je vais pas mal insister. C'est qu'on a pris l'habitude d'un clivage entre sciences dures, sciences molles, sciences dures, sciences douces, vraies sciences, sciences sociales sous-entendues pas vraiment, pas vraiment sciences, sciences pas tout à fait comme les autres etc. Et voilà, et moi l'objet de ma thèse, qui est une longue histoire sur laquelle je reviendrai pas, m'a amené à me poser cette question là. Et je pense que certains des résultats de cette thèse permettent précisément de comprendre cette difficulté. Alors je pourrais en parler pendant des jours, mais il y a deux points qui me semblent utiles pour entamer une discussion. En gros là, je vais vous donner des faits qui peuvent permettre par la suite de construire, je pense, une discussion sur cette question de la transmission des sciences sociales. Donc ça va être deux choses essentiellement, une main par ordinateur, deux choses. La première c'est, j'ai passé pas mal de temps à vouloir situer concrètement les disciplines des sciences sociales par rapport à l'ensemble des autres disciplines. Et enfin bon, je peux pas trop dire la suite, sinon je vais vendre mon raisonnement. Mais c'est un premier point. Là je vais vous montrer comment on peut empiriquement essayer de localiser les disciplines des sciences sociales au sein de l'ensemble des disciplines, de manière concrète. La deuxième chose que je vais vous montrer, qui est liée à la première, c'est comment, en dehors de cette position concrète des sciences sociales dans ces relations disciplinaires, tout un chacun ici a subi un apprentissage de la séparation entre les sciences sociales et les sciences. Voilà, c'est ça les deux points. Je peux faire assez vite, je peux faire très très long, c'est au besoin, je pense que je vais faire assez vite, de manière à ce qu'on engage le plus rapidement possible la conversation sur ce sujet. Alors, du coup je saute plein de paragraphes. Et on commence, on rentre directement dans le livre du sujet. Donc ça va être, alors il y a un peu d'anglais au milieu, parce que justement pour faire un peu scientifique et montrer qu'on est une vraie discipline, qu'il y a des choses à faire, il y a plein de statistiques, parce qu'on sait très bien que les vraies sciences ça fait de la statistique, sinon c'est pas solide. Ce que j'ai fait dans ma thèse, c'est, j'ai pris quatre types de matériaux différents qui me permettaient de mesurer, de donner des indications sur les relations entre les disciplines. Donc par exemple, j'ai pris tous les gens qui avaient publié et qui étaient référencés dans une grosse base de données qui s'appelle le Web of Science, j'ai pris que ceux qui étaient français, c'est-à-dire qui travaillaient en France, et j'ai regardé ceux qui avaient publié dans au moins deux disciplines différentes. Et en prenant tous ces auteurs qui avaient travaillé dans au moins deux disciplines, j'ai pu établir des proximités disciplinaires. Je vais prendre un exemple, c'est pas très rare qu'un individu qui publie dans une revue de sciences politiques, publie dans une revue de sociologie. C'est pas très rare qu'un individu qui publie, enfin bon voilà, vous voyez les exemples. Donc j'ai pris d'abord ces coupes, ces publiants interdisciplinaires. J'ai ensuite, donc là je vais assumer qu'on n'est pas au courant de comment marche le monde académique, quand on a fini sa thèse et qu'on veut un poste de maître de conférence, il faut déposer un dossier à une institution qui s'appelle le Conseil National des Universités, et donc candidater pour avoir le droit de candidater à un poste de maître de conférence. Et dans cette étape de candidature à la qualification, ce qu'on appelle la qualification, on doit indiquer des disciplines. Et il y a souvent des gens qui demandent plusieurs disciplines. C'est par exemple pas rare que quelqu'un qui, par exemple, a fait une thèse en sociologie, demande la qualification en sociologie et en sciences politiques. Quelqu'un qui a fait une thèse en mathématiques va demander en mathématiques et mathématiques appliquées, etc. Donc ça c'est une deuxième manière de mesurer les relations entre disciplines. Ensuite, j'ai regardé des individus qui étaient maîtres de conf, ça y est, ils avaient été engagés à l'université, titularisés, ils étaient rentrés dans une discipline, et au cours de leur carrière, ils avaient changé de discipline. Donc là, vous imaginez, même exemple, c'est pas très rare, pas si rare que ça, pas si rare qu'on pourrait le penser en tout cas, que des individus qui commencent leur carrière en tant que sociologues, évoluent et deviennent maîtres de conférence, ou professeurs en sciences politiques, mathématiques, mathématiques appliquées, etc. Le dernier exemple, c'est les directeurs de thèse. Donc quand on arrive en thèse, on a un directeur, c'est lui un peu le, enfin je ne peux pas rentrer là-dedans, c'est un autre sujet, ce qui est un directeur de thèse, mais il faut savoir qu'au cours de leur carrière, les directeurs de thèse dirigent souvent des thèses dans plusieurs disciplines. Et donc, pareil, une indication, je prends les directeurs et directrices qui ont dirigé des thèses dans plusieurs disciplines, et je dis, si la majorité des gens qui ont dirigé une thèse en sociologie et dans une autre discipline, s'avère diriger des thèses en sociologie et en sciences politiques, ça veut dire qu'il y a un lien entre sociologie et sciences politiques. Voilà, ça c'est ce que j'ai fait, et pour ces quatre bases de données-là, j'ai fait, je les ai traitées de la même manière. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est ce que j'ai fait. Et maintenant, on passe à mon moment Mister Météo, où je vais vous décrire des choses. Donc, alors, est-ce que je peux me lever ? Je ne sais pas. Mais, ce que je dis en général, c'est faites-moi confiance. C'est ce que font tous les gens. De toute façon, c'est très compliqué, c'est de la vraie science, donc croyez-moi sur parole. Si on regarde ce réseau des publications et que vous voyez les mathématiques, j'espère que vous arrivez à voir où sont les mathématiques, vous verrez qu'elles sont très reliées à la physique, physique étant très reliée à la chimie, chimie étant très reliée à sciences de la Terre, biologie, médecine, la médecine étant très reliée à la psychologie et la psychologie aux sciences sociales. Alors, je précise que moi, je considère que la psychologie est une science sociale, mais que là, c'est les catégories de Web of Science. Passons. On a donc cette structure-là. Je passe vite parce que le point que je veux faire, il est assez simple. Vous allez voir. On regarde les co-qualifications. Vous avez les mathématiques en haut en jeune. Vous allez avoir la physique et la chimie en bleu sur la droite, puis la biologie en rouge, la psychologie et les STAPS, les sciences sociales. Et vous voyez qu'il y a une espèce de boucle, c'est-à-dire qu'on repart vers les sciences économiques et de gestion et qu'on va vers les maths. Donc, maths, physique, chimie, bio, sciences sociales, maths, physique, chimie, bio, sciences sociales, maths, physique, et par ailleurs, les disciplines de l'art, des lettres et langues qui sont un peu en retrait, mais toujours en lien avec les sciences sociales. Maintenant, je regarde les maîtres de conférences qui ont changé de discipline au cours de leur carrière. Math, physique, chimie, bio, sciences sociales, maths, physique, chimie, bio, sciences sociales. Je regarde mes directeurs de thèse là. Donc là, il faut me faire confiance encore une fois, mais c'est de la vraie science. Donc, mathématiques, physique, chimie, bio, sciences sociales, mathématiques, physique, chimie, bio, sciences sociales. Bref, long story short, en prenant des relations entre les disciplines, j'ai réussi à dégager des régularités de structure dans les relations disciplinaires. Ce qui veut dire que je peux vous dire où sont les sciences sociales, la position relative des sciences sociales par rapport aux autres disciplines. Et ce n'est pas n'importe où, et ce n'est pas ce qu'on dit la plupart du temps. C'est-à-dire, on n'a pas le dur, le mou. On a les sciences sociales liées d'un côté aux mathématiques par l'économie, de l'autre liées à la biologie par la psychologie, et liées aux sciences humaines et à la littérature par des disciplines telles que l'histoire. C'est-à-dire, c'est moi ce que j'ai appelé un entre-trois des sciences sociales. Et le point qui est important à faire, si je vais essayer de vous convaincre sur le point précis, science dure, science molle, ça ne marche pas. C'est qu'il y a plus de relations entre biologie et sciences sociales, et entre sciences sociales et mathématiques, qu'entre biologie et mathématiques. La biologie et les maths sont des disciplines qui échangent très peu, qui dialoguent très peu. Or, quand tout un chacun pense à science dure, c'est l'évidence qu'on pense à une grande homogénéité, etc. Voilà, ça c'est le premier point que je voulais faire. J'avais quelques slides en plus qui montrent la fameuse boucle maths, physique, chimie, sciences sociales, machin. Et ça, c'est la version résumée, simplifiée, de ce qu'est la structure contemporaine des relations disciplinaires dans l'espace français des disciplines d'enseignement supérieur et de recherche. Point 1. Maintenant, point 2. Comment ça se fait, alors que concrètement, les chercheurs en sciences sociales discutent plus avec des collègues biologistes et mathématiciens, que ce que les mathématiciens et les biologistes travaillent entre eux, que nous, nous, en dehors de ces relations, nous avons l'habitude de ce dualisme, vraie science, fausse science, etc. Ben ça, c'est une autre partie de ma thèse, dans laquelle j'ai parlé d'un apprentissage qu'on subit tous, de cette différence. Alors là, c'est un petit gag, mais qui est assez révélateur, pour dire à quel point cette question est importante. Si vous allez dans Google et que vous tapez « les sciences sociales sont... » Alors, on pourrait penser « les sciences sociales sont les disciplines qui étudient les faits sociaux. » Non. Les sciences sociales sont... Les suggestions qu'on a, c'est « les sciences sociales sont-elles des sciences ? » « Les sciences sociales sont-elles des sciences comme les autres ? » Et inversement, si on tape dans Google « est-elle une science ? » Les suggestions qu'on va avoir, c'est « l'histoire est-elle une science ? » « L'économie est-elle une science ? » « La philosophie est-elle une science ? » « La philosophie est-elle une science ? » Donc, globalement, je suis arrivé à un point dans ma thèse où je me suis rendu compte qu'on pouvait définir les sciences sociales comme les disciplines sur lesquelles on doute qu'elles sont scientifiques. En gros, il y a trois types de disciplines. Celles, on est sûr qu'elles ne sont pas scientifiques. Celles, on est sûr qu'elles sont scientifiques. Et puis le reste, c'est les sciences sociales. C'est donc une définition en négatif. Et c'est toujours le cas des sciences sociales qu'on définit toujours en négatif. Ce que je vais essayer de vous montrer en allant encore un peu plus vite. Voilà, un point que je veux faire avec vous qui, j'espère, vous convaincra. Alors non, si, j'ai peut-être un bout de ma thèse qui va marcher pour vous convaincre. Donc, pour mettre en lumière ce phénomène, ah voilà, très précisément là. Si on fait l'effort de se déprendre pour un instant de ce qu'on sait de science et science sociale, on pourrait se dire que la question « Les sciences sociales sont-elles des sciences ? » est aussi triviale que « Les mammifères marins sont-ils des mammifères ? » « Les fruits de la passion sont-ils des fruits ? » Vous voyez bien que ça ne fait pas trop de sens d'interroger la qualité, la scientificité d'une discipline qui s'appelle science. C'est un peu étonnant si on sort un peu de tout ce qu'on a appris. Mais ce paradoxe, il vient justement de ce qu'on apprend tout au long de sa vie. En tout cas, à partir du moment où on part, on quitte la classe de seconde. Pour la plupart d'entre nous, en tout cas, ici, j'en fais le pari. En seconde, on découvre quelque chose, c'est qu'il va falloir choisir si on va en première générale entre première scientifique, première économique et sociale ou première littérale. C'est ça. Donc, l'apparition dans notre expérience personnelle des sciences sociales, la plus partagée... Alors, j'avais regardé quel était le pourcentage d'une classe d'âge qui, aujourd'hui, arrive en seconde, etc. Mais on est beaucoup à avoir découvert concrètement, avoir une expérience concrète avec les sciences sociales dans le rapport avec ce qu'est que la section économique et sociale. Mais je reviens, justement, un petit peu en amont là-dessus. On va prendre deux individus fictifs. Un qui serait le plus proche dans sa carrière de tout ce qu'il y a à voir avec les sciences sociales. Un autre qui aurait le plus proche dans sa carrière de sciences, les vraies sciences. Qu'est-ce qui va se passer ? Le premier au lycée, il va aller dans une filière qui s'appelle « Première scientifique ». Le second, il va aller dans une filière qui s'appelle « Première économique et sociale ». Une fois qu'ils ont eu leur bac, le premier, il pourrait, par exemple, faire une classe préparatoire qu'on va appeler « scientifique ». Le second, il va faire, par exemple, une classe préparatoire littéraire en lettres et sciences sociales. Une fois, en admettant, ils sont très forts, ces deux individus. Une fois qu'ils font ça, ils vont candidater à des grandes écoles. Peut-être qu'ils vont aller à l'école normale supérieure. Dans ce cas-là, ils pourront soit choisir la filière scientifique, soit la filière littéraire, sciences humaines. Ensuite, s'ils veulent faire une thèse ou s'ils deviennent maîtres de confs ou ce genre de choses, il y en a un qui sera affilié à un groupe de sections qui s'appelle « Science » et il y en a un autre qui sera affilié à un groupe de disciplines qui s'appelle « Lettres et sciences humaines ». Et s'ils sont super forts et qu'un jour, ils sont élus dans une académie, vous voyez, comme l'académie française, il y en a un qui pourra être à l'académie des sciences et l'autre qui pourra être à l'académie des sciences morales et politiques. Donc, pour résumer, la catégorie « Science sociale », qui, finalement, n'est pas différente que « Science physique », « Science biologique », « Science mathématique », en fait, elle est le résumé d'une carrière qui est totalement séparée dans les étapes à accomplir de celles de ce que j'appelle, moi, les sciences non-sociales. Et si, comme moi, vous faites des sciences sociales, je vous conseille d'utiliser cette expression qui renvoie en touche. On n'est pas mou, on n'est pas non-dur, c'est eux qui sont non-sociaux. Donc, les sciences non-sociales. Et ça, les forces d'apprentissage, cette intégration du clivage, il faut que nous, en tant que sociologues, on sait très bien que ce n'est pas anodin, que les clivages institutionnels, les découpages comme ça, ça a des effets sur notre vision du monde. Et donc, on a un premier mouvement qui est cette séparation entre les vraies sciences et les sciences sociales. On a séparation, on n'a pas forcément hiérarchie. Alors, évidemment, c'est rhétorique, parce que je pense que, si vous avez bien intériorisé le truc, vous savez que, bon, quand même, les matheux, ils sont plus forts que les économistes, que les gens les plus forts à l'école, ils vont plutôt vers S que vers ES, etc., etc. Donc là, j'ai pris le cas du choix de la section du baccalauréat pour montrer à quel point sciences sociales, ça renvoyait à moins bien que sciences. Et je ne vais pas vous le faire dans le détail, mais en gros, ceux qui vont dans les sections, la section S, ils redoublent moins, ils viennent de milieux plus favorisés, ils continuent plus longtemps dans les études, ils deviennent plus souvent cadres et ils gagnent plus d'argent. Donc, pour ce qui est de l'expérience vécue de la plupart des gens qui ne sont pas dans le monde académique et pour qui la science sociale, ça pourra peut-être se limiter à cette expérience de ES. Qu'est-ce que c'est ES ? J'y vais, j'y vais pas. Qu'est-ce que tu en penses ? Ah ben, si tu peux aller en S, je te déconseille d'aller en ES. De toute façon, avec un BACS, tu peux faire tout ce que... Ben voilà. Ça, c'est un point qui me semble important pour comprendre cette séparation. Voilà. Donc, c'était mes deux éléments principaux. Je ne vais pas vous inonder de graphiques. Mais c'est un, les sciences sociales en tant que telles ne sont pas séparées des autres sciences. Elles sont à un endroit précis et elles dialoguent avec certaines. Par exemple, elles ne parlent pas avec la physique. Ce qui n'est pas très étonnant si on réfléchit à ce sur quoi on travaille. D'un autre côté, les sciences sociales sont toujours considérées comme différentes et inférieures. Avec ces deux éléments-là, je pense qu'on peut essayer de comprendre pourquoi le rapport à la transmission en dehors des cadres académiques, en fait, pourquoi elles sont beaucoup plus souvent remises en question. Voilà. Je pense que je peux peut-être... On peut peut-être commencer la discussion à partir de ces éléments, si ça vous va. Et surtout, si je n'ai pas été clair, n'hésitez pas à le dire et à me faire répéter ou expliquer. Merci beaucoup, Yann. Alors, je suis animateur plutôt que discutant, donc je vais plutôt faire l'animateur. Mais j'ai quand même deux questions pour amorcer la pompe des remarques et des questions qui viendront sans doute de la salle. Alors, forcément, ce que tu racontes sur les sciences sociales comme positionnées dans un espace scientifique composé de trois grands blocs m'a fait irrésistiblement penser à Wolf-Lepenis. Oui, bien sûr. Sur la troisième culture. C'est ça. Alors, tu n'en as pas parlé toi-même spontanément, peut-être que c'est dans tes travaux, mais comment tu situes tes résultats par rapport à ce que nous dit le pénis, les pénis, pardon ? Oui, c'est un nom rigolo. Voilà, on va le dire à l'allemande. Les pénis. Sur le statut particulier des sciences sociales arrivés un petit peu en dernier et se localisant entre les humanités et... Oui, entre l'être et les sciences. Voilà, entre l'être et les sciences. Donc, voilà. Première question là-dessus. Comment tu articules ton travail à ce travail-là ? Puis, deuxième question, plutôt sous forme de remarques. Quand tu as montré ta slide, là, des recherches, enfin, des phrasés de recherche qui viennent quand on tape sur Google les sciences sociales sont-elles patati patata, on arrive, il manque pleinement des questions du type sont-elles des sciences, sont-elles des sciences comme les autres ? Et je n'ai pas pu m'empêcher de penser que qui tape ce genre de choses, c'est sans doute pas des béotiens, c'est sans doute pas des gens qui sont dans les sciences dures, c'est sans doute des gens qui sont eux-mêmes dans les sciences sociales et qui se posent ce type de questions. D'accord. Je ferais le pari que ce type de questions est tapé par des jeunes enseignants qui font un cours d'introduction aux méthodes des sciences sociales et qui font un petit passage sur comment peut-on légitimer la place des sciences sociales. Et du coup, ça m'amène à la remarque suivante, est-ce que finalement, cette obsession-là, savoir si nous sommes des vraies sciences comme les autres, ce n'est pas une obsession qui nous caractérise nous ? Alors que pour le reste de la société, la question ne se pose même plus. C'est-à-dire que nous faisons partie des sciences, alors au sens très large, nous sommes le produit d'un travail académique. Et pour raccrocher ça à la thématique de la valorisation, ça, je trouve qu'on s'en rend très nettement compte lorsqu'on fait de la valorisation. Lorsqu'on fait de la valorisation des sciences sociales, on se rend compte à quel point il y a une attente forte vis-à-vis de nos travaux qu'on ne soupçonnerait pas tant qu'on n'y va pas. Et c'est une manière de remarquer de constater le fait que cette espèce de position et de discours doloriste de Calimero de la science, victimaire, exactement, elle ne tient pas dans la relation avec ceux qui consomment de la science via des dispositifs de valorisation. Donc j'irais, j'abonderais dans ton sens, c'est le fruit d'un apprentissage, cette position subalterne, autocréée. Mais qu'est-ce que tu penses de cette idée selon laquelle la valorisation, ce serait une manière assez efficace de se débarrasser de ce complexe ? Ce dont je suis absolument certain pour commencer par la fin, c'est que la valorisation est souvent pensée par les chercheurs comme un risque pour la légitimité de leur discipline, genre on va simplifier, on va penser qu'on fait des choses trop simples, alors que je pense que c'est l'un des points majeurs d'acquisition de légitimité. C'est-à-dire que c'est précisément là, on se trompe complètement d'ennemis, je pense qu'une collection comme Sociorama, etc., elle met en évidence, quand c'est bien fait, elle met en évidence la rigueur du travail qui a été fait. C'est pareil, quand un physicien, quand les travaux des physiciens sont simplifiés pour être compris par des gens qui n'ont pas fait de physique, pas par le commun des mortels, parce qu'ils font partie du commun des mortels, ça n'empêche pas de voir à quel point ce travail est rigoureux. Il est assez facile de dire de manière simple, là, les réseaux que j'utilise, en fait, c'est tout, c'est l'ensemble des relations sur les dix dernières années. Donc c'est vrai, quoi. En gros, il est possible de dire en vulgarisant ceci est vrai, vous pouvez vérifier, ce qui est la définition simple de ce qu'est la scientificité. Donc voilà, ça c'est pour votre dernier point, demi-point. Alors, est-ce que c'est une obsession qui est propre aux sciences sociales ? Alors, ça par contre, je ne suis pas d'accord, parce que historiquement, nombreux sont les acteurs qui cherchent à mettre les sciences sociales dans une position inconfortable en leur retournant l'argument du « vous n'êtes pas scientifique ». C'est ce que, évidemment, nos collègues physiciens, biologistes, chimistes, sont nos merveilleux amis, jusqu'au moment où il faut répartir l'argent. Parce que c'est toujours la même chose avec les amis. Au moment où il faut repartir l'argent, il y a un moment où, quand même, on va dire, oui, non, mais est-ce que ce n'est pas un peu gâché de l'argent que de les donner aux chercheurs en sciences humaines et sociales, sachant qu'il n'y en a jamais un qui est d'accord avec l'autre, alors que nous, quand même, on a un consensus, etc. Donc, est-ce que cette question obsède les chercheurs en sciences sociales ? Il n'y a pas de doute, parce qu'elle est constitutive de leur position un peu inconfortable. Donc, ce n'est pas étonnant. Maintenant, est-ce que c'est de la paranoïa ? Je ne pense pas. Ou en tout cas, pour citer, ce n'est pas parce qu'ils sont parano qu'ils ont tort, en fait. C'est globalement ça. Donc, sur le cadre de la recherche Google, bon, alors déjà, je tiens à dire que j'ai utilisé un moteur de recherche anonyme, je suis passé par tort pour faire la requête, pour éviter que mes propres requêtes influent sur les recommandations. Alors là, je retournerai le biais. Je pense quand même qu'il y a plus de gens que les universitaires qui cherchent à donner des cours qui vont se poser cette question-là. En fait, ça a été, ça a été à certains moments, un marronnier, en fait. Les sciences sociales sont-elles des sciences ? C'était des épreuves de Bac Blanc. Il y a une longue histoire de cette question type dissert-philo, quoi, où on va répondre en trois parties, oui, mais en fait, non, mais en fait, peut-être. Et il y a même une discipline entière consacrée à ça qui s'appelle l'épistémologie, où pour le coup, tout ce qui est dit est invérifiable, chacun donne ses opinions, mais comme ça vient de la philosophie, ça reste un truc sympa. Et puis surtout, c'est des gens qui viennent, les épistémologues, c'est un point sur lequel j'aimerais insister. En gros, l'épistémologie, il y a consensus sur le fait que ce n'est pas une science. Même les épistémologues le disent. Ce n'est pas une science, c'est un truc normatif où on essaye de tracer des limites, comme ça, en train de... Mais les épistémologues sont la plupart du temps d'anciens physiciens, d'anciens mathématiciens, d'anciens biologistes qui vont passer la casquette de philosophes et dire, voilà ce que j'appelle une science, voilà ce qui est scientifique ou pas. Et dès lors, donc ça aussi, je l'étudie dans ma thèse, dès lors qu'ils ont cette espèce de bagage, en gros, ça fait partie de ces gens qui ont fait S, qui ont fait une classe prépa scientifique, qui sont pour la plupart en France passés par l'école normale supérieure, donc qui ont acquis les jalons d'une légitimité scientifique, mais ce n'est pas parce qu'on est légitime qu'on ne dit pas de d'ânerie ou qu'on ne sort pas de la... En fait, ce n'est pas au diplôme qu'on évalue la qualité scientifique d'un énoncé. Et là, c'est un problème de l'épistémologie, je vais un peu trop lentement. Quant à Wolf, je ne sais pas, tu as trouvé une bonne manière de le dire, prononcer ? L'épistesse. Voilà, quant à Wolf, en fait, c'est un peu contre lui que je me suis, que j'ai construit ma thèse, dans le sens où je suis d'accord que c'est entre lettre et science, mais son mode de démonstration, intéressant par ailleurs, ne faisait pas le boulot. Pour moi, si on veut situer quelque chose, c'est vraiment scientifique, si on veut situer quelque chose, il faut définir dans quoi on le situe et traiter tout ce qu'on veut étudier de la même manière. Et donc, non, ce n'est pas entre lettre et science. C'est parce que science supposerait que les sciences sociales sont à équidistance de la physique, des maths et de la biologie, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc voilà, il y a une structure, elle existe, elle est régulière, elle se retrouve dans plein de pays à plein d'époques différentes et il n'y a pas une coupure entre la vraie science et la presque science de supposer des sciences sociales. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a un micro qui circule dans la salle ? Bon, alors on n'a pas forcément besoin de micro, donc j'invite, voilà, déjà une première main qui se lève, on va peut-être prendre deux ou trois questions. Je vous en prie. Vous pouvez vous lever et vous présenter. Moi, je m'appelle Emma, je vais rentrer en première manière à ce qu'on revoit des gens en place. Emma, tu as même un micro. Ah, génial. Merci. Donc, moi, ma remarque, elle est que de nature à ce que la différence énorme qu'il y a entre les sciences dures et les sciences sociales, c'est que quand on fait des sciences sociales, il y a des conséquences normatives à ce qu'on dit et ce qu'on écrit qui sont beaucoup plus importantes qu'en sciences dures. Je n'ai pas entendu le début, ça a coupé. Vous pouvez redire, s'il vous plaît ? Peut-être, du coup, je ne vais pas utiliser le micro. Voilà, parfait. Ce que je voulais dire, c'est que les conséquences normatives, si on fait des sciences sociales ou si on fait des sciences dures, ne sont pas du tout les mêmes. Elles ne sont pas du même ordre et de la même intensité, selon moi. Peut-être que je me trompe. Et donc, du coup, je voulais vous faire une question sur ce point-là spécifiquement. Est-ce que ce n'est pas ça qui différencie les deux sciences ? Enfin, les deux types de sciences dans la représentation que sont en fait des gens ? Est-ce que je vous crois à une deuxième question ? Alors, d'abord, il faut que vous me dites précisément ce que c'est qu'une conséquence normative. Vous voulez dire quoi ? Ça n'a pas les mêmes conséquences normatives ? Vous faites du Bourdieu, vous écrivez Les Héritiers. La conséquence, c'est que quand même, il faut que la politique publique de l'État, au moins, ce qui est la conséquence de ça, c'est qu'il faut que... il faut que la société. Donc, là, le débouché sur le reste de la société et la conscience qui sont en fait de certains problèmes n'est pas du tout le même qu'en sciences dures où là, le trou noir, enfin, voilà, ce n'est pas la même chose. OK. Donc, les héritiers, le trou noir, quoi. OK. Et la deuxième question ? Ça, c'est pas ça. Non, non. J'ai le droit à une deuxième question ? Ouais, ouais. D'accord. Ensuite, j'ai trouvé vos travaux très intéressants. Notamment parce que, voilà, moi, j'avais la même représentation. Et maintenant, je voulais vous faire une question sur la méthode scientifique. Il y a une tradition en sciences sociales très longue de réfléchir à ça, Durkheim ou encore Auguste Comte, notamment en France. Moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'en France, parce que j'ai étudié aussi des sciences sociales en Espagne, on a beaucoup plus la culture du qualitatif, c'est-à-dire cette idée que le chercheur en sciences sociales qui va aller interroger les personnes, aller au contact vraiment très sur le terrain, alors qu'en Espagne, on travaillait plus sur d'énormes bases de données qui, selon moi, permettaient de faire des arguments beaucoup plus précis. Et donc, je voulais vous entendre un peu sur cette divergence et aussi sur l'utilisation de méthodes des sciences dures en sciences sociales. Et est-ce que ça, ça ne donne pas plus de légitimité ? Et je vous remercie. Merci beaucoup. Bon, alors, peut-être encore de répondre dans le désordre. Si vous voulez, j'ai publié un papier qui remettait en question la séparation méthode qualitative, méthode quantitative, de la même manière que je remets en question le sciences dures, sciences molles. Si vous voulez, si on regarde précisément ce qu'on met, ce qu'on appose à qualitatif et à quantitatif, on verra qu'il n'y a pas un clivage précis, qu'il y a un continuum, qu'il y a des conceptions concurrentes autour de ce qu'est le quantique, ce qu'est le qualique. Par contre, en tant qu'étudiant, depuis qu'on est tout petit, on nous donnait un cours de quantitatif, un cours de qualitatif. Au fur et à mesure, on se spécialisait dans l'un des deux, rarement les deux. Et ça, ça avait des effets très clairs sur la manière de produire des savoirs. Mais le clivage, de même que, en gros, quel est... Enfin bon, bref. Voilà, ça serait ma réponse sur qualitatif-quantitatif. Il n'y a pas qu'en Espagne, déjà en France, en fait, il y a une division du travail considérable entre plutôt des statisticiens, plutôt des ethnographes, ce genre de choses-là. Il y a du... Enfin, ce qu'on appelle qualitatif est fait beaucoup par les chercheurs que vous appelez de sciences dures. Moi, j'ai un collègue éthologue et des gens qui travaillent sur comment qu'elles font les girafes pour aller boire. Alors, ils ne font pas des entretiens avec les girafes, mais globalement, le principe consiste à observer ce qui se passe. Et après, rien n'empêche, quand on fait des observations répétées, d'essayer de trouver des tests de significativité statistique à des observations. Donc, voilà. Alors, sur conséquences normatives, là, pour le coup, je ne suis pas trop d'accord, mais là, c'est plus mon côté historien des sciences. C'est si vous regardez ce que ça voulait dire à un certain moment dans une société de dire « Ah ouais, au fait, en fait, la Terre, elle n'est pas au centre de l'univers », ça avait des conséquences politiques assez importantes. C'est-à-dire que cette idée que le problème avec la sociologie, c'est... Parce que je tords le bâton dans les deux sens. Le problème avec la sociologie, c'est que c'est tellement critique, tellement prégnant, tellement dur pour l'État que, du coup, on ne peut pas obtenir une certaine reconnaissance. C'est vrai de toute science. Dans son développement, il y a toujours, pour le coup, Bachelard l'a bien dit, c'est... La science consiste à dévoiler des choses qu'on ne savait pas et qui, du moment qu'elles sont sues, paraissent soit comme évidentes, soit comme absolument insupportables. Donc, c'est... Pour moi, je ne vois pas une... Comme pareil, enfin, c'est un des arguments qu'on entend souvent, c'est que nous, les sociologues, on a une vraie action sur le monde, là où ces andouilles, dans leur laboratoire, avec leurs mouches, ils ne font pas grand-chose. Bof. Moi, franchement, pour avoir des collègues des deux côtés, je... Voilà, je ne suis pas sûr. J'espère avoir un peu répondu à vos questions comme ça. Et merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On a encore un bon quart d'heure pour échanger. Oui, Agnès ? Oui, avec plaisir. Je me demandais quand même si on ne pouvait pas faire une différence entre les rapproches qui sont posées sur nous et à l'égard des gens qui ne sont pas. entre les capacités méthodologiques et les rapports qu'on a à l'immunologie. Parce que j'ai un truc qui est sous son, ce n'est pas notre incompétence méthodologique, je ne sais pas. Oui. Pas notre incompétence méthodologique pour se réperber de la science si on n'avait pas la tentation incontrôlée au début de tout le protocole sociologique de pouvoir vérifier son fonds. J'ai l'impression que c'est plutôt ça la reproche complète. Parce que quand tu dis que les sources dures aussi elles ont des conséquences normatives, elles ont des conséquences normatives, mais les résultats qu'elles produisent sont, enfin, fabriquent des éléments critiques, parfois insubmentables, etc. Parfois, à son point de vue. j'ai l'impression que le reproche complète à la science sociale n'est pas forcément pour les conséquences qu'elles se rappellent parce qu'en un moment, on reprocherait de leur compétence de ne pas de ne pas passer leur conviction au mépris. Oui. Et leurs scientifiques demandent la méthode. D'accord. Alors, ce qui se passe sur ce point, je vais d'abord partir un peu en prenant la tangente, mais je vais revenir à votre question. Je pense que un point qui est important à dire, qui différencie aujourd'hui les sciences sociales des autres sciences, c'est le sentiment de légitimité que tout le monde a de remettre en question les résultats des autres. Mais ça, ce n'est pas tant, soyons clairs, le fait de la manière dont les sociologues travaillent, parce que, ou les sociologues ou les chercheurs en sciences sociales, parce que remettre en question, par exemple, ce que disent ces andouilles d'économistes quand ils font des modélisations, etc., etc., on se sent tous capables de le dire. Maintenant, dans les faits, aller réfuter terme à terme les démonstrations faites par des modélisateurs, etc., ça ne me semble pas beaucoup plus facile que de dire « ouais, mais les physiciens, de toute façon, ils racontent n'importe quoi. » Seulement, on se sent beaucoup plus d'attaque de se dire « ah non, mais cet économiste-là, ça ne fait aucun sens ce qu'il dit, parce qu'on a l'impression, et peut-être pour le meilleur, d'avoir notre mot à dire sur la manière dont les phénomènes sociaux sont étudiés, et qu'il y a beau avoir des gens danser le métier, c'est pas parce que c'est leur métier qu'ils ont raison. Moi, je pense que c'est très simple, mais que ça devrait aussi s'appliquer aux physiciens, en fait, si vous voulez, mais ça, c'est pas forcément gagné. Donc voilà, ça, c'était ma tangente. Je crois pas qu'il y ait de grosses différences. Moi, j'ai en fait pas mal travaillé avec des bioinformaticiens, là, je bosse avec des mathématiciens, c'est-à-dire que je vois comment ces gens travaillent au quotidien, derrière le mythe du cyclotron, de la bombe atomique, de certaines images qu'on a passées, enfin, je veux dire, il y a une histoire à faire de l'instrumentalisation de l'image de la science occidentale. Quand on regarde ces gens bosser, et quand eux nous regardent bosser, ben ouais, il y a un sentiment vraiment d'être dans la même team. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, eux aussi, parfois, ils ne sont pas d'accord entre eux, je vous jure, et en mode pas d'accord, d'accord, d'accord du tout, ça devient très personnel, il y a des vrais conflits. La plupart des découvertes scientifiques, maintenant, qui sont dans l'histoire des sciences, elles ont mis des décennies à être passées comme acquises au sein de la communauté scientifique. Donc, si je devais résumer en un mot quel est le message que j'essaye de faire passer, c'est que s'il y a des différences entre les sciences sociales et les autres sciences, ce n'est pas tellement ce qu'elles étudient, parce que là, on a un continuum dans ce qu'elles étudient, qui est beaucoup plus, voilà, mais par contre, sur la manière dont ils sont formés initialement et la position qu'on leur accorde dans le débat. ça sera à peu près ça mon genre de réponse, si vous voulez. Et merci. Sophie, tu veux une question ? Oui, je sais, Yann, que tu étais un peu intéressé à des questions de comparaison aussi. Oui. Là, tu as employé le mot de sciences occidentales et les choses dont tu nous as parlé là, sur les données françaises. Oui. Est-ce que tu penses que cet apprentissage de la communauté des sciences sociales est limitée et des particuliers au monde occidental ? Est-ce que dans ce que tu vois, en sachant que tu n'as pas fait des lectures de la donnette, il y a des endroits où l'on échappe à ça ? Et je voudrais remettre pour discuter un petit peu dans ma bataille. Gilles, est-ce que tu es globalement d'accord avec le, je pense à l'expérience que tu as au Coran et donc justement à l'utilisation des sciences sociales dans la société ? Est-ce que tu es d'accord avec le diagnostic de leur légitimité ou est-ce que ce n'est pas quelque chose qui peut gêner toi dans le temps ? De leur qu'illégitimité ? Oui, Alors d'abord moi je réponds non, alors effectivement je n'ai pas travaillé sur le monde entier, effectivement j'observe des variations entre pays, mais pas, alors par exemple quand on fait ces recherches Google dans d'autres langues on n'a pas forcément la même chose. Et typiquement si on tape social sciences are, on va avoir are, ou sociologie is the study of social facts, ce genre de choses. C'est-à-dire que il y a une histoire française de cette question-là mais en même temps enlever la France de la question des sciences sociales c'est un peu compliqué parce que c'est quand même le pays, l'un des acteurs centraux de la production de cette, des études de cette classe de phénomène il y a un mouvement commun alors hors Occident j'ai peur de dire des bêtises donc dans ces cas-là je ne dis rien ce qui est un bon réflexe par contre il y a quelque chose de commun dans l'ensemble des pays que j'ai pu étudier c'est qu'il fut un temps où c'était les études littéraires qu'il fallait faire si on voulait réussir dans la vie il fut un temps où globalement le philosophe la philosophie en fait si vous prenez quelqu'un comme Bergson donc un grand philosophe ce gars-là quand il a fait ses études il a fini premier au concours général de maths premier au concours général de philo c'est genre super saïenne il est dans une position où il est le champion de tout et à cette époque-là il a pris philo parce que globalement les maths c'était des exercices logiques etc alors que la philosophie avait cette espèce de puissance créatrice etc et c'était un très bon choix et alors pour le coup Bourdieu montre bien comment il a dans sa trajectoire comment il était un peu à ce moment charnière où globalement on commençait à sentir que la suprématie de la philosophie sur les mathématiques commençait un petit peu à être débattue et voilà et ça donc il y a eu ce mouvement c'est-à-dire que c'est pas de tout temps de tout temps les sciences ont dominé le monde il y a eu un retournement qui s'explique de manière très compliquée mais si je devais poser pour moi le point central de ma thèse c'est c'est pas complètement impossible que les sciences sociales en elles-mêmes soient le produit de ce renversement de hiérarchie et je m'explique peut-être de manière claire pour une fois dans la journée c'est que ce qui caractérise les sciences sociales c'est des disciplines qui aspirent à la scientificité qui veulent qu'on leur reconnaisse une scientificité et qui ont été institutionnalisées dans des bastions littéraires littéraires ou juridiques en l'occurrence et donc c'est comme si quelqu'un comme Durkheim qui était philosophe de formation avait commencé à se dire mais je suis pas sûr qu'on va trouver la solution parmi les philosophes là je me rends compte en fait que les scientifiques ils sont en train de faire des choses qui ont l'air quand même vachement plus solides et si ce qu'on étudiait jusqu'à présent avec les méthodes de la philosophie on se servait un petit peu des méthodes de ces sciences montantes et voilà et c'est ça aussi la tension dans les sciences sociales c'est des aspirations qui ne correspondent pas à leur lieu d'institutionnalisation mais à leur faculté pour le dire en langage universitaire français voilà l'animateur a été interpellé donc il va répondre sur le constat de légitimité alors moi déjà je suis c'est pas exactement ce que j'avais compris de la présentation de Yann et c'est sans doute là dessus que j'aurais un grand désaccord c'est à dire que je pense que nous social scientists avons tendance à nous complaire dans un discours doloriste sur notre prétendu statut illégitime dans la société je suis assez d'accord sur ce thème avec ce que dit souvent Sandrine Ruy on a le pouvoir d'une certaine manière c'est nous qui fixons les termes du débat c'est nous qui fixons les termes qui fournissons les éléments conceptuels du débat public et ça c'est un pouvoir incommensurable me semble-t-il donc on a sans doute pas autant de pouvoir qu'on le souhaiterait mais je pense qu'on s'illusionne parfois sur sur l'hostilité que l'on ferait montre le monde social par amour à nos activités alors je suis pour vous parler de mon expérience rapidement du forum urbain donc le forum urbain c'est un centre d'innovation sociétale chargé de faire de la valorisation de la recherche de la recherche urbaine produite à Bordeaux et ailleurs bon et là très clairement c'est clair qu'on est toujours confronté à des malentendus toujours un malentendu sur ce que les sciences sociales peuvent apporter souvent les gens nous en veulent souvent les gens ne veulent plus entendre parler de nous mais c'est souvent de manière assez temporaire ils viennent rapidement de nouveau vers nous souvent ils se méfient de nous notamment à Bordeaux on est quand même dans une ville de droite il ne faut jamais l'oublier et il y a fondamentalement une méfiance à ta vie vis-à-vis de la science sociale et de ce qu'il y a derrière l'université etc mais si on demandait à ces gens là combien ils sont méfiants et combien même on les agace bien souvent s'ils préféraient un monde science sociale ils vous diraient non donc voilà je pense que je pense que c'est aller trop vite que de parler d'illégitimité voilà si je peux répondre à ça du coup donc je ne parle pas d'illégitimité des sciences sociales je parle d'illégitimité scientifique des sciences sociales déjà ça c'est un point qui n'est pas négligeable ensuite dans ces cas là il faudrait vraiment discuter ce qu'est évidemment science sociale c'est une catégorie mais il y a plutôt de la variation à l'intérieur c'est à dire que là j'entends très bien aussi ce que la position depuis la science politique peut donner comme point de vue sur ce que sont les sciences sociales ce que peuvent faire les sciences sociales comment sont entendues les sciences sociales qui est formée parmi les gens qui ont le pouvoir je veux dire effectivement la science politique et pas qu'en France où l'économie sont peut-être pas regardées de la même manière par les décideurs que la sociologie enfin je dis peut-être mais clairement pas en fait j'ai du travail là-dessus et d'ailleurs les gens qui s'orientent vers la sociologie ou vers la science politique au cours de leurs études sont à deux pôles radicalement opposés de l'espace social là je vous renvoie un article excellent de moi-même qui s'appelle l'origine sociale des disciplines et qui montre comment en fait alors que les disciplines des sciences non sociales sont très homogènes dans leur recrutement ils se ressemblent beaucoup en sciences sociales on a un grand écart énorme entre précisément philosophie, sciences politiques et sociologie, sciences de l'éducation mais vous le savez on le sait tous en fait une fois qu'on y pense deux secondes mais je suis d'accord cela n'enlève rien au fait que tu as absolument raison sur le fait qu'il y a une rhétorique propre aux chercheurs en sciences sociales de victimes et qui est d'une inefficacité totale en fait c'est à dire que c'est vraiment le côté ah personne ne nous comprend on nous veut du mal ça n'a jamais aidé ça n'a jamais fait avancer les choses donc ça je suis complètement d'accord et ça peut s'étudier en fait cette espèce de discours victime alors il est 15h15 donc on serait dans un perfect timing comme dirait David Leroth si on s'arrêtait là mais s'il y a encore des questions urgentes irrépressibles on peut peut-être en prendre une petite ou alors on peut garder le perfect timing et vous pouvez me poser des questions au besoin quand vous voulez tout le monde est content merci à toi Yann et merci à vos questions merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous